Bonjour, cinquième édition de nos conversations avec Joseph, donc on va vous proposer aujourd'hui un défi. On dit comme ça en français, même si aujourd'hui on a tendance à dire challenge. En français, mais enfin un challenge, c'est quand ça met un peu de choses en cause. Là, c'est quand même assez fun. Oui, là, c'est plutôt drôle. Et d'ailleurs, ce que je propose de faire, et je te propose de faire la même chose aussi, c'est d'utiliser un hashtag. C'est-à-dire qu'on peut mettre, puisqu'il y a un hashtag qui existe en fait sur ce défi, qui est Jazz Label Challenge en anglais. Donc, on pourrait mettre Jazz Label Challenge avec un F derrière pour se retrouver entre nous. Si vous, vous souhaitez aussi faire ce défi et faire des vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires sur les deux chaînes et puis de le mettre en ligne et puis voilà. De le faire à votre tour. Tu vas peut-être leur préciser le contenu du défi quand même. Le cadre, le règlement, le truc vraiment qu'on doit... C'est comme ça. Je vais le faire, mais d'abord un petit coup de thé. Alors, l'idée est très simple. C'est qu'on a sélectionné chacun de notre côté sans savoir ce qu'a choisi l'autre. Un disque de quatre labels différents, qui sont les labels de jazz les plus réputés, on va dire aux Etats-Unis, puisque c'est d'abord un défi qui a été lancé par une chaîne YouTube Vinyl Community aux Etats-Unis, qui s'appelle Jazz Buns. Et on mettra un lien en dessous pour aller voir l'original, sans sous-titres. Et ensuite, ce qui nous est proposé, c'est de choisir un disque de chez Prestige, un disque de chez Blue Note, un disque de chez Riverside et un disque de chez Impulse. Ça, c'est les quatre figures imposées. Et on a ensuite une figure libre, qui est qu'on choisit un disque du label que l'on souhaite. Voilà. Je ne sais pas comment tu as trouvé ce truc-là, mais moi, je me suis dit, facile, pas de problème. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à regarder, il y a des labels. Il y en a deux là-dedans. Franchement, je ne suis pas très doté. Moi, c'est pareil. C'est pareil. J'ai des labels. J'ai eu du mal à... Un label, je ne sais plus lequel, mais je dois avoir deux ou trois albums, pas plus que ça. Le label Blue Note, j'en ai beaucoup. Le Impulse, j'en ai un peu plus. Mais par exemple, je ne sais pas. Je crois que c'est Riverside. Je n'en ai pas tant que ça, par exemple. Moi, je pensais que ça allait être facile, Riverside, parce que j'étais persuadé que Mike Hoytiner était chez Riverside. Ben non, c'était My Stone. Alors, il y a peut-être une ou deux lettres en commun, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, donc ça, ça m'a un peu calmé d'un coup là. Mais bon, j'ai quand même trouvé des choses. Et puis, là où j'ai le plus de difficultés, c'est pour Prestige, parce que Prestige, j'en ai deux. Ah oui. Et un des deux, c'est celui-là, qui est tout sauf un disque de jazz. Ah ben oui. Le gars, il s'appelle Tom Rush. C'est du folk américain. Tom Rush, oui, ça me dit quelque chose. Et du coup, quand j'ai regardé sur Discogs et que j'ai tapé Prestige, il y a deux trucs qui sont sortis. Donc, je te propose d'attaquer. Donc, je vais commencer par Prestige et par le premier disque de la vidéo. Alors, c'est un gars qui est connu, mais pas pour ce disque-là. Il est surtout connu pour d'autres disques. C'est un certain John Coltrane. D'accord. Black Perth. Black Perth, voilà. Il faut savoir que John Coltrane, quand il était chez Prestige, on va dire qu'il était entre son addiction à la drogue, il s'était fait virer par Mice. Et puis, alors, il commençait à peaufiner un petit peu son artisanat, comme diraient certains. Et donc, on considère souvent que les disques de Prestige de Coltrane, surtout celui-là, d'ailleurs, sont un peu considérés comme un peu les brouillons du Coltrane qui va suivre. Et donc, celui-là, c'est une réédition sans aucun prestige, j'ai envie de dire, qui est une réédition de 2017, je crois, que j'ai dû payer à prix d'or, donc 10 euros. Ah bah oui, c'est hyper cher. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est Coltrane avec le Red Garland Trio, avec lequel il va faire Lush Life plus tard, chez Prestige aussi. Alors moi, je l'ai Black Pearl, mais avec une pochette complètement différente. D'accord. C'est Prestige, j'ai failli le prendre, mais moi, c'est un pressage de 74, tu vois. Je pourrais le montrer pour qu'on voie la différence de pochette éventuellement. Oui, pourquoi pas. Alors attends, ça m'a pas pris, parce que Coltrane... Alors, je ne sais pas si tu connais l'anecdote sur la deuxième phase. Non. En fait, Coltrane avait signé pour trois albums, et il a enregistré ça en 58, et il lui manquait un morceau. Donc en phase B, il y a un morceau qui s'appelle Sweet Sapphire Blues. Et bizarrement, Sweet Sapphire Blues est attribué à un gars qui s'appelle Bob Winstock. Et Bob Winstock, c'est le créateur du label Prestige. D'accord. Alors, le producteur lui dit, mais écoute, là, il te manque un morceau, parce que là, dans ton enregistrement, on n'a qu'une face, quoi. Alors l'autre lui dit, bah, tu vas l'écrire. Coltrane lui dit, tu vas l'écrire. Ah, d'accord. Bon, quel genre de musique tu veux ? Un truc un peu bluesy. Alors, il commence à faire quelques notes, et Winstock lui dit, bah oui, ça me plaît bien, ça. Ah, bah, il dit, tu vois, c'est toi qui l'as écrit. Et puis après, ils ont brodé autour de ça, et le morceau fait 13 minutes. D'accord. Voilà, donc c'est assez sympa. Pardon, 18 minutes. Et il est effectivement signé Sweet Sapphire Blues. D'accord, ok, ouais, ouais, c'est ça. Et il est signé Bob Winstock, qui est réputé pour ne pas connaître la musique, en fait. D'accord. C'est un double album, c'est un double album. Il n'était pas musicien. Non, 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 c'est un simple. Parce que moi, c'est un double. D'accord. Ok, mais je pense que c'est considéré comme une compilation, c'est-à-dire que là-dedans, tu dois avoir deux albums, en fait. Ou alors, c'est un live ? Non. Non, non. Black Pears, la salle 3 de Believer par Michael Tanner. Oui, c'est curieux, ça, tiens. Oui. Et le label, c'est quoi, le macaron ? Ah oui, c'est celui-là, chez Prestige. Oui, mais c'est le même. C'est le même. C'est le label de cette époque-là, quoi. Oui, oui. Peut-être que... Je ne sais pas, c'est bizarre, effectivement. Non, mais ça m'arrive d'avoir quelques disques. J'en ai un comme ça de Sonny Rollins qui s'appelle The Bridge. Et en fait, c'est une autre couverture. Et j'ai un autre disque avec en deuxième disque, si tu veux. Et donc, ça apparaît comme un double album. Mais en fait, c'est une compilation de deux albums. Ça arrive. Bon, voilà, ça, c'était mon... Ton Prestige. C'était mon Prestige. Et donc, je te propose de passer le tien. Et puis ensuite, tu feras le premier Blue Note, si tu veux. OK. Alors, le Prestige, tu as presque deviné tout à l'heure. C'est cet album de Sonny Rollins, Place for Bird. Avec Sonny Rollins, avec Kenny Dorham et Max Roach, entre autres. Après, il y a des musiciens que je connais un peu moins. Wade Ledge, George Morrow. Alors, ce qui est marrant, je te montre comme ça. Si tu regardes le nom de Dorman, Dormann, il est marqué Ténor Saxe. C'est un misquint parce que c'est un trompettiste. Donc, c'est une erreur d'impression, quoi. Et puis, en fait, j'ai choisi aussi parce que c'est un super... C'est le très, très beau label de... Ah oui, oui. C'est magnifique, quoi. De Prestige, quoi. C'est un des premiers. Je pense que le premier n'est pas tout à fait de la même couleur. C'est le même style, mais il n'est pas tout à fait de la même couleur. Mais c'est un album qui date... Alors, si je me souviens bien... Le pressage, l'original date de 1956. Et là, c'est une réédition que j'ai trouvée en vide grenier qui date de 86. Voilà, 86. Sachant que pour la petite anecdote, ce jour-là, j'arrive dans le vide grenier. et il y avait 3 bacs comme ça, il y avait un mec en train de fouiller il a sorti des bacs au moins 4 ou 5 albums de Coltrane qu'il a embarqué, moi j'étais là, j'ai dit c'est pas possible c'est pas possible, c'est pas possible c'est le cauchemar quel prix ? il les a pris, ben oui quel prix ? 2,50€ et quand il est parti moi je me suis dit il va plus rien rester et j'ai trouvé 3 ou 4 albums de Sony Rollins ce jour là dont celui là, à 2,50€ plus un Lou Reed aussi un Lou Reed en live donc tu sais le je sais plus comment il s'appelle mais enfin bon bref un Lou Reed et donc là il rend hommage à Bird c'est à dire à Charlie Parker avec des compositions il y a il y a 2 titres par face seulement et c'est du arc-bop de haut niveau c'est absolument merveilleux, c'est vraiment très très bon la pochette est originale je trouve parce que tu bon moi je me me suis demandé ce que c'était cette pochette pourquoi il y avait une pochette comme ça parce que souvent quand même quand il représente quand même on voit quand même les musiciens sur la plupart des albums de de Sony Rollins on le voit lui quoi tandis que là par exemple là tu vois derrière il y a d'autres albums tu vois Tenor Maness Saxophone Colossus où vraiment il est mis en avant mais voilà donc là c'est un un bel album bon après avec entre Kenny Dorham et puis Max Roach et puis les deux autres musiciens de toute façon c'est du très bon quoi voilà c'est du très très mais c'est vraiment c'est vraiment un chouette album quoi chouette album et si c'est fidèle au comment dire à l'original il n'y a pas le logo prestige sur la pochette alors non a priori non il n'y a pas le logo prestige il y a écrit prestige c'est tout oui mais alors après après au niveau du truc là il faut que j'arrive à me ma vidéo est inversée donc de temps en temps je pars dans le mauvais côté il y a écrit OJC 240 alors je pense que ça devait être une série de réédition ils ont conservé la pochette originale et le le macaron enfin le label original mais c'est une série de réédition alors tout à fait légale parce que c'est quand même prestige mais c'est connu OJC c'est ce qu'il faut acheter comme réédition des années 80 c'est conseillé c'est l'équivalent des taux de poète ce genre de choses en termes de qualité le son le son est vraiment très 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 bon le son est vraiment très très bon tu peux trouver ça il faut pas hésiter c'est un très bel album parce qu'on a on a le meilleur du jazz entre entre les compositions de Charlie Parker et puis et puis Sony Rollins et Max Roach entre autres parce que vraiment c'est vraiment très très bon vraiment très très bon ok bah merci merci pour ça apparemment c'était le concurrent n'était pas un fan de Sony Rollins mais bon j'aurais préféré qu'il laisse aussi les Coltrane mais bon c'est pas le cas il faut pas regretter ça non non mais c'est vrai quand ça t'arrive quand tu vois ça devant toi ça c'est un peu c'est un peu rageant quoi bon ensuite on passe au Blue Note alors le Blue Note hop voilà The Ornette Coleman Trio The Golden Circus le volume 1 parce qu'il y a deux volumes donc maintenant j'espère tomber un jour sur le volume 2 là c'est un original de 1966 pressage US d'ailleurs il y a encore à l'intérieur la pochette la sous-pochette d'origine avec les 27 ans de Blue Note parce que Blue Note a été créé en 1939 donc voilà et puis bon le label le macaron iconique Blue Note j'arrive à le mettre à l'endroit voilà hop attends parce que sinon voilà alors particularité toi la petite étiquette c'était un import la petite étiquette c'est il y a écrit dessus SDRM BIEM c'est un petit timbre qui devait être qui devait être collé par les douanes quand ils arrivaient en France toi en Europe en France et bon c'est le son est somptueux et puis c'est du grand c'est du grand Sony Rollins quoi c'est c'est free jazz mais pas pas complètement complètement tu as dit Sony Rollins j'ai dit Sony Rollins Ornette Coleman Ornette Coleman bon désolé Ornette Coleman oui non parce qu'on vient de parler de Sony juste avant donc voilà il est possible qu'on en reparle après d'ailleurs c'est pas sûr mais il est possible bon mais on ne reparlera pas d'Ornette Coleman après non et donc ça c'est vraiment c'est un live donc c'est quand même assez je trouve la pochette la pochette assez drôle quoi avec ils ont l'air d'avoir froid quoi en Suède en Stockholm c'est bien la Suède oui c'est ça et il y a quoi il y a deux alors attends je ne sais pas combien il y a de titres c'est pas toujours facile à lire il y a quatre titres deux par face donc c'est un trio donc c'est quand même très simple alors Nett Coleman il joue du sax sauf un alto et il joue aussi du violon et de la trompette sur cet album voilà et pour la petite anecdote je l'ai trouvé sur Rakuten et là le coup de bol que j'ai eu c'est que je n'ai pas payé les frais de port parce que le vendeur habitait à Aix-en-Provence ah bien je suis allé le chercher c'est lui et c'était le premier album que j'ai acheté en 2022 ok bien joué voilà je dis le prix 10 euros ah oui super affaire ah oui super affaire mais j'ai un peu hésité j'ai même envoyé un message au vendeur pour lui demander si c'était si c'était bien un pressage original ou une réédition parce que à ce prix là je me suis dit c'est peut-être une réédition mais non on est dans un original pressage US reconnaît avec la grosse pochette cartonnée et bon pour moi Cornette Coleman fait partie de ses musiciens de jazz incontournable de toute façon je l'ai fait une fois moi j'ai demandé confirmation à quelqu'un avant de commander et le disque a été retiré ah parce que le type s'est rendu compte que c'était un original donc il pouvait peut-être non c'était une réédition mais une réédition impossible à trouver en Europe et c'était un Eric Dolphy Out to Lunch et en fait c'était une édition Music Matters et donc il y avait toutes les références il y avait tous les éléments c'était encore dans la pochette extérieure avec le logo Music Matters donc moi je lui ai envoyé je lui ai envoyé un petit message en lui disant vous confirmez que c'est bien du label Music Matters et puis le gars m'a pas répondu mais ça a disparu voilà après il a peut-être dû le remettre en vente quelques temps plus tard peut-être beaucoup plus cher j'imagine oui mais il aurait il aurait pu me dire merci au moins ben oui voilà c'était c'était la moindre des choses ben oui alors moi je suis je vais partir sur Blue Note aussi comme toi puisque c'est la règle du jeu n'est-ce pas et alors je suis parti sur Bud Powell d'accord donc c'est le volume 1 The Amazing Bud Powell celui-là je dois l'avoir en CD celui-là pas en vignette voilà donc ce sont des enregistrements alors qu'il s'échalonne entre 49 et 53 en deux volumes alors c'est assez bizarre parce que en fait quand j'ai cherché les références pas sur Discogs mais sur un autre site sur cet album j'ai pas trouvé cette j'ai pas trouvé cette pochette qui pourtant est assez connue mais ça correspond en fait à une sorte de compilation qui a été montée je pense à partir de différents EP par Blue Note dans les années 50 donc ça va être autour de 53-55 me semble-t-il et donc ils ont ils ont alors ça c'est une réédition de 1982 il n'y a pas marqué au J ici non c'est une édition française d'ailleurs et donc The Amazing Bud Powell Blue Note 1503 volume 1 avec différentes personnalités dont deux que tu as déjà citées puisqu'il y a Max Roach qui fait de la batterie sur une partie de l'album seulement et on a aussi Sony Rollins qui joue Max Roach qu'on va retrouver après ok d'accord ça c'est un indice on aurait pu jouer à ça d'ailleurs c'est de faire en sorte qu'on trouve ouais et ensuite on a Roy Haynes et Fats Navarro d'accord mais je crois ils sont pas ils sont pas dans les mêmes groupes ils sont pas forcément en même temps oui oui non non je crois que c'est en 49 c'est un trio et en 51 c'est avec Sony Rollins et compagnie d'accord donc voilà alors la particularité de ce de cette de cet album enfin oui c'est un album c'est qu'on a en début de chacune des faces on a différentes versions du même morceau donc le le premier la première face c'est un poco loco alors moi je parle pas une seconde espagnole mais il paraît que ça veut dire un peu fou et en fait c'est une composition de Bud Powell qui est le morceau phare de tout ça et il y en a trois versions là dessus d'accord en fait il y a il y a trois trois enregistrements trois trois sessions et en face deux c'est Night in Tunisia avec deux versions le Night in Tunisia qui a été on va dire popularisé par Art Blakey mais qui est un morceau de de Didzi Guidespi voilà donc alors c'est un mono évidemment à cette époque là enregistré avant 55 mais d'une puissance qui est vraiment impressionnant le piano il en voit et c'est vraiment j'adore ce ce type là Bud Powell et d'ailleurs j'ai acheté un Bud Powell récemment c'est en Classic Series ils ont sorti le volume 4 d'accord voilà il me manque le 2 et le 3 mais voilà donc ça c'était ma ma proposition Blue Note maintenant je je j'enchaîne avec le suivant qui est donc le label Riverside pour lequel j'avais pas un choix énorme en fait et je suis parti vers un pianiste toujours qui est Monk donc là c'est 5 by 5 ou bien 5 by Monk by 5 c'est 5 compositions de Monk il y en a 3 qui sont des anciennes compositions donc il a réenregistré ici et avec 5 musiciens alors en fait les 5 musiciens je vais les citer parce que c'est un peu pour l'anecdote c'est donc Thélius Monk Charlie Rose Sam Jones et Art Taylor et en fait Charlie Rose c'est son saxophoniste à titre on le retrouve souvent avec lui ouais alors pour l'instant ça ne fait que 4 musiciens et en fait ça correspond au quartet de Monk à l'époque et là il a rajouté Thad Jones qui joue du cornet là dessus et Thad Jones qui n'est pas le frère de Sam Jones qui joue de la basse là dessus mais qui est le frère de Elvin Jones et le frère de Hank Jones donc il y a 4 Jones qui sont très connus dans le jazz c'est ces 4 là et les comment dire Thad Jones Hank Jones et Elvin Jones Elvin Jones qui est batteur qui est un extraordinaire batteur que j'avais j'ai un disque de Elvin Jones d'ailleurs que j'aurais pu présenter là sur Blue Note donc c'est 3 frangins et Sam Jones qui joue pourtant là dessus n'a rien à voir avec eux voilà je crois qu'ils viennent de Philadelphie me semble-t-il mais c'est à vérifier donc voilà c'est du monde alors moi il est comment le label le macaron de quelle couleur il est ah tu veux voir le label alors oui oui il est noir il est noir ok Riverside d'accord ok on va voir si le mien est pareil je me souviens plus ouais et en fait ça me dit rien un label Riverside d'une autre couleur mais il me semble que j'en ai vu des bleus moi ouais le même mais bleu d'accord alors je dois en avoir d'autres mais c'est des Chad Becker que j'ai en réédition Kraft il y a 2-3 ans et oui un de mes morceaux préférés ici ça dure 9 minutes 16 c'est Straight No Chaser c'est le deuxième de la phase 1 qui est magnifique c'est du pure mon je te propose de regarder ta proposition Riverside alors Riverside voilà Abbey Lincoln l'album s'appelle Abbey is Blue je connais ce Riverside alors attends que je regarde mes notes l'original date de 59 tu te rends compte que c'est un album qui a presque 65 ans je t'écoute je t'écoute oui oui vas-y vas-y et et donc là c'est une réédition en pressage japonais d'accord de 1975 de 1975 alors hop là je vais trouver aussi sur alors je crois que je sais plus si je l'ai ah ben voilà et et donc là tu as le petit insert tout en tout en japonais donc auquel on comprend rien quoique de l'autre côté il y a il y a les textes des la version anglaise le texte des chansons hein alors on y retrouve aussi entre autres Max Roach hein et les 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 chansons sont des des titres de alors il y a du du Duke Ellington après c'est des il y a du Growney Man je sais pas trop ce que c'est il y a bon il y a un titre qui s'appelle Let Up qui est d'Abbé Lincoln c'est une c'est une c'est une 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 chanteuse d'une 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 intensité absolument absolument fabuleuse quoi c'est la compagne de Max Roach d'accord ça je le savais pas je sais voilà c'est la la minute people oui je vois que t'as bossé le côté people aussi voilà et on la retrouve notamment sur le fameux album We Insist parce qu'elle chante sur l'album We Insist Freedom Sweet Now que j'ai commandé parce qu'il a été réédité chez Candide qui est en fait le label de voilà ils sont en train de rééditer des Candides en ce moment d'accord mais le We Insist c'est pareil je l'ai trouvé en vide-grenier et en pressage japonais il y a des jours comme ça où ça fait un mois où ça sourit pas au niveau des vide-greniers c'est moins c'est moins génial quoi et là le son est absolument c'est absolument superbe alors pour le pour le label tu vois c'est le même que le tien en noir voilà dans ce sens là je sais pas si on voit bien voilà Riverside en noir et voilà alors ce qui est marrant c'est que la pochette je pense que ça devait se faire à l'époque parce que le Made in Japan tu vois c'est un petit truc qui a été rajouté une petite étiquette qui a été rajoutée est-ce que tu as le prix dessus non j'ai pas le prix parce que parfois c'est indiqué tout en bas là tu peux avoir un prix écrit en Yen moi sur les derniers pressages japonais que j'ai eu c'était le cas non non mais je pense que ce qui se faisait à une époque et c'est la même chose pour mon pour le WinSist de Max Roach qui est aussi un pressage japonais je pense que le pressage le pressage est japonais mais les pochettes sont américaines parce que là on est vraiment clairement dans une dans une pochette américaine il y a le il y a même le l'autocollant un porte je me suis dit je vais essayer de l'enlever et puis j'ai renoncé parce que je me suis si je l'enlève je bousille la pochette quoi oui non faut pas il vaut mieux pas l'enlever puis ça fait partie de l'histoire de l'album quoi donc mais c'est c'est une merveille quoi c'est une merveille moi le titre le titre Afro Blue qui ouvre l'album est d'une d'une intensité c'est 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 presque un cri quoi de façon de chanter quoi c'est c'est enfin je sais pas je pense que tu l'as et que tu peux confirmer que que c'est un album vraiment à mon sens c'est un album qu'il faut avoir quoi oui je confirme et en fait qui est dans la reddition était assez facile à avoir en fait j'ai voulu avoir j'ai voulu acheter dans la même série Sarah Vaughan avec Max Roach et Clifford Brown impossible à trouver Max Roach et Clifford Brown pareil sur un disque à part et après j'ai acheté par contre des des rééditions enfin ou des originaux d'ailleurs d'autres disques deux mais il y a certains qui sont compliqués à avoir même en réédition ok bon écoute c'est super c'est super c'est super voilà je te propose d'enchaîner avec Impulse avec Impulse alors Impulse j'enlève la sous-pochette alors là je le dis de suite pressage américain mais ça va se voir de suite alors je fais un petit peu de teaser c'est un original de 1967 et c'est cet album de Farwa Sanders qui s'appelle Doid Farwa Sanders quand même qui est un disciple si on peut dire de Coltrane avec un beau gatefold c'est d'ailleurs le seul gatefold de la bande des cinq qu'on présente aujourd'hui d'ailleurs quasiment tous les Impulse ont des doubles pochettes comme ça voilà on trouve alors il y a il y a un titre sur une seule face qui dure 17 minutes moi je qualifierais ça c'est du alors sur Discog toi je me méfie des fois des classifications parce que c'est classé comme free jazz mais moi pour moi c'est plus du spiritual jazz il y a un côté un peu spirituel dans la musique de Farwa Sanders c'est alors il y a un côté free puisque il y a comme musicien il y a au piano il y a Dave Burel à la basse tu as Henry Grims à la batterie à la batterie pardon Dave Burel oh là là je vais y arriver Dave Burel au piano Henry Grims à la basse Roger Blanc à la batterie et un certain Sonny Charrock à la guitare Sonny Charrock qui a fait un album qui est paru sur Big que je connais pas que j'aimerais bien trouver mais dont il paraît qu'il faut vraiment s'accrocher pour l'écouter tellement c'est 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 violent quoi c'est du free et donc bien sûr Farwa Sanders qui est décédé récemment d'ailleurs oui très récemment il a fait un dernier album un de ses derniers albums que j'ai le nom m'échappe mais bon c'est pas grave la mémoire qui flanche à mon âge mais pour moi c'est pareil c'est un des musiciens essentiels j'ai l'album j'ai deux autres albums de Farwa trois autres albums de Farwa Sanders dont le fameux album qui est paru aussi chez Impulse qui s'appelle Karma qui est magnifique mais comme c'est une réédition j'ai préféré montrer un original et puis bon bien sûr on a le 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 macaron iconique de d'Impulse parce qu'après il y a eu des rééditions avec des des macarons un petit peu différents qui sont pas forcément aussi aussi marquants que celui-là quoi mais voilà c'est vraiment un c'est un album alors il y a des moments un petit peu free effectivement mais ça reste ça reste très très contenu quoi c'est pas ça part pas en vrille quoi c'est pas le c'est pas le free jazz comme dirait quelqu'un que je connais qui m'avait dit c'est ou t'as l'impression d'égorger un chat quoi voilà c'est c'est vraiment du c'est pour moi c'est du spiritual jazz quoi voilà il y a une une quelque part même dans la dans la puissance il y a une douceur quelque chose dans le dans le son du saxophone de Pharoah Sanders et c'est c'est merveilleux quoi vraiment c'est c'est très très bon moi je pense que là on les tient aussi on a choisi vraiment des albums qui sont des albums iconiques alors je connais mal Pharoah Sanders très mal faut que je regarde j'ai rien de Pharoah Sanders parce que je suis jamais tombé en fait sur ces sur ces disques c'est quand même assez rare à trouver ou alors il faut les acheter en réédition et ils n'ont pas pour l'instant bénéficié de réédition on va dire assez au niveau on va dire et voilà mais je vais regarder ça donne envie en tout cas mais d'ailleurs Impulse est un est un label qui a vraiment été créé pas en opposition à Blue Note parce que Blue Note finalement c'est une manière d'enregistrer c'est aux musiciens la possibilité de faire des répétitions etc ce que ne permettait pas prestige c'est à dire que Bob Weinstock le gars qui soit disant a écrit la deuxième phase du disque que j'ai présenté il disait vous arrivez là le matin vous enregistrez une demi-journée et puis le disque est fini c'était quasiment ça et il payait 300 dollars un musicien alors que Blue Note il y a vraiment des styles et Impulse c'est vrai que c'est un peu comme disent les britanniques out there c'est à dire qu'on sait jamais dans quel sens ça va partir ça peut être du free jazz tu peux te retrouver avec des trucs complètement barrés et d'ailleurs Coltrane il est parti vers là aussi à un moment c'est à dire après Supreme il est parti vers ce genre de choses et parfois c'est passionnant parfois c'est compliqué mais pour moi Fora Sander même s'il y a un côté free c'est quand même quelque chose de beaucoup plus comment dire je ne sais pas les mots un peu intérieur il n'y a pas de virulence dans la musique il n'y a pas de virulence dans la musique je pense qu'il y a un côté un côté zen même s'il y a des moments très énergiques d'accord voilà mais c'est enfin bon celui-là je l'ai trouvé en vide-grenier aussi tu vois il faudrait que j'aille dans le sud de la France je ne trouve pas ça en ce moment ce n'est pas la peine en ce moment on ne trouve plus rien et puis bon même s'il fait encore beau ici la saison David Grenier est en train de s'achever donc ça va être de moins en moins intéressant puis il faut si vraiment tu veux trouver des choses moi maintenant je n'y arrive plus il faut se lever à 6h du matin et encore il faut y être à 6h donc il faut se lever à 5h ça moi je ne le fais pas j'y arrive plus moi je le faisais mais moi je ne fais pas ça mais voilà moi si tu veux commencer par un album de Faroe Sanders celui-là il me semble un petit peu difficile à trouver l'album Karma je sais qu'il a été réédité par Impulse mais à une époque c'était la série Back to Black oui mais j'ai pu l'écouter je l'ai écouté avant de l'acheter et le son est excellent quand même mais donc l'album Karma c'est sans doute peut-être le plus la meilleure porte d'entrée dans l'oeuvre de Faroe Sanders voilà bon j'attaque sur mon sur mon Impulse ouais alors moi je ne suis pas trop dans l'esprit Impulse en fait tu vas comprendre tout de suite d'accord puisque en fait le son Impulse c'est plutôt un son avant-gardiste et là ce que je présente c'est Gato Barbieri ah ouais c'est un saxophoniste argentin et là c'est un disque qui s'appelle Chapter One Latin America Gato Barbieri recorded in Latin America je me demande si si tu ne l'as pas ouais je vais regarder parce qu'il me semble que le coup du Chapter One ça me dit quelque chose parce que j'ai j'ai failli présenter justement un Gato Barbieri si j'arrive à le trouver et je crois que je l'ai rempli récemment vas-y continue continue je t'écoute donc là en fait autant dire que je ne cite pas les musiciens parce que ce sont des musiciens sud-américains donc on est vraiment dans l'esprit ils s'amusent là-dessus c'est vraiment super intéressant c'est très dynamique et là c'était un peu le retour de Gato Barbieri on va dire un peu sur ses terres d'accord mais c'est un disque qui est excellent chez Impulse j'en ai un qui s'appelle justement Chapter One ou Chapter Two mais je crois que je ne l'ai pas encore rangé donc c'est pour ça qu'il est dans les limbes encore à ranger mais il a eu des côtés très frit jazz pardon il a eu des côtés très frit jazz Gato Barbieri là c'est pas le cas c'est pas le cas non non on est vraiment dans l'esprit latino c'est intéressant à ce titre là aussi voilà la pochette intérieure je vais le mettre voilà donc tu as toute la la présentation des voilà il s'appelle Chapter Two Hasta Siempre l'album que j'ai de Gato Barbieri c'est peut-être la suite c'est peut-être la suite mais il est effectivement il y a un côté latin mais il y a quelques passages un petit peu un petit peu frit quoi dans cet album oui après c'est des disques de jazz c'est à dire on n'est pas c'est pas de la mélodie plate comme tu peux trouver ailleurs il s'amuse et voilà après bon à partir du moment où il y a il y a quand même moi ce que j'aime bien dans le free jazz c'est quand comment dire quand tu as de la puissance et là tu as de la puissance et tu as le rythme en même temps on est vraiment dans un esprit sud-américain qui est vraiment réjouissant quoi donc ça je recommande c'est un pressage américain d'accord je me dis tiens ça fait longtemps je ne l'ai pas écouté celui-là je l'ai mis et j'ai adoré quoi et donc voilà c'est à ça que ça sert aussi de se donner des défis un peu parce que moi j'ai réécouté tous les albums les cinq albums je les ai réécoutés avant qu'on fasse notre vidéo parce que je vais les remettre en tête parce que le Sony Rollins par exemple ça faisait peut-être 4-5 ans que je ne l'avais pas écouté quoi parce que quand il y en a trop tu finis par ah tiens mais j'ai ça ah ben oui il faudrait que je le réécoute moi j'ai tout passé en revue j'ai pas tout réécouté mais j'ai tout passé en revue et j'ai choisi en fait ceux que j'écoute peut-être le moins le Coltrane ça fait longtemps que j'avais écouté si le le Monk et le Powell c'est sans doute ceux que j'écoute les plus souvent de ceux que j'ai présenté là ah ben tiens il est là mon gâteau barbiérie voilà ah oui ok voilà par contre il est sur Impulse mais j'ai un un macaron complètement différent oui c'est ABC la période ABC ouais mais c'est bien le chapter 2 et après ça j'ai trouvé un John Newacre sur Impulse aussi l'autre jour d'accord en fait c'est c'est la même chose c'est un ABC mais je crois que c'est bleu vert oui c'est ça le label est bleu vert ouais alors ensuite le le dernier exercice on va appeler ça une figure libre c'est de dire ben voilà tu présentes un disque de jazz alors moi je suis parti dans l'esprit de ce qu'on a présenté avant un peu une autre époque quand même plus récent et je suis parti sur une réédition parce que j'adore ce label et surtout après les après les un peu les controverses qui ont eu lieu avec MoFi ces derniers temps où on se pose la question l'analogique du digital là très clairement je n'en sais rien mais c'est pour dire que ce label là en tout cas le son est excellent alors le label c'est Superfly qui est un Superfly c'est un label parisien parisien ils font presser leur disque au Japon donc voilà ce que je présente c'est Herotica Suite par John Gordon donc là on est dans les années 70 alors j'ai dû noter ça quelque part on est en 1978 et on est sur le label Strata East donc c'est une réédition du label Strata East qui se présentait comme ça à l'époque attention de ne pas le faire tomber tiens le bien ouais d'accord ok et effectivement cette réédition est formidable c'est quelque chose d'assez génial alors la particularité de John Gordon puisque j'ai vu ta tête c'est qu'en fait il n'est pas très connu pour une raison toute simple c'est que ce monsieur était ou est tromboniste donc il joue du trombone et le trombone on en connait deux trois mais ça va pas beaucoup au delà donc il a fait ce disque qui est on va dire dans l'esprit c'est du spiritual jazz assez énergique et le trombone c'est un peu pour moi un saxo un peu enroué un peu bizarre et je trouve que ça apporte quelque chose donc après sur les sur les je connais peu comment dire les musiciens de jazz d'ailleurs je trouve que quand tu écoutes ce genre de disque tu te dis qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de chance quand même parce que les musiciens ils sont tombés dans une période où personne n'écoutait le jazz en fait et donc quand tu cites le nom des gens j'en connais aucun John Gordon donc trombone Wayman Reed à la trompette alors celui-là je le connais c'est James Spaulding saxo et flûte Lila Kidson basse John Miller piano et Frank Derrick à la batterie donc autant dire qu'il valait mieux être avoir commencé le jazz avec Bird à la fin des années 40 au début des années 50 pour tomber dans l'âge d'or parce qu'à partir de 65 66 ça devient compliqué sauf à entrer dans le funk comme on fait certains comme Grant Green ou des gens comme ça mais il y a quand même quelques labels dont un label français d'ailleurs label bleu aussi qui a fait qui a signé d'extraordinaires jazzmen américains à la période dans cette période-là les années 70-80 plutôt 80 d'ailleurs et là il y avait Strata East il y a quelques labels encore qui ont tenu on va dire la tradition pendant la période alors moi je trouve que là on est sur un jazz très très comment dire très facile très abordable très décalé par rapport à 78 mais quand même que je trouve assez moderne c'est à dire on n'est quand même pas dans les années 60 pour autant voilà pour moi donc je te laisse avec ta figure libre le label superfly j'ai deux albums j'en ai un de un groupe de free jazz français qui s'appelle Pull Moon Ensemble oui je ne l'ai pas celui-là mais je vois l'album qui est excellent c'est jaune et bleu oui c'est ça et un autre je crois que c'est Laurent Petit Girard c'est tout récent c'est tout récent ça oui c'est des rééditions relativement récentes c'est très récent parce que le Food Moon Ensemble alors ils en ont sorti un il y a quelques années moi je m'y suis intéressé après donc c'était introuvable et celui que tu viens tu viens de citer je l'ai découvert très récemment donc c'est pour moi c'est 2022 c'est c'est de toute façon c'est un label de réédition superfly qui fait un travail de qualité et pour les parisiens il est possible de passer sur place en précision quand même on peut trouver cet album je crois chez un autre un autre label qui s'appelle Everlast ou un nom comme ça et je le mettrai en description qui est qui est un autre un autre label de réédition alors je ne sais pas par contre si c'est la même qualité ok donc alors moi alors c'est pareil on ne s'est pas concerté mais ce n'est pas le même label mais c'est pareil c'est une réédition parce que le label que je présente les originaux sont quasiment introuvables et même les rééditions ne sont pas évidentes à trouver alors je le montre c'est un label qui s'appelle à l'origine qui s'appelle Black Jazz qui est un label qui a été créé dans les années 70 et qui est réédité par un autre label qui s'appelle Real Gone Music qui ne se met pas vraiment en avant parce qu'on trouve juste une petite référence ici tu vois RGM Real Gone Music et qui fait un travail de réédition complètement à l'identique alors les pochettes c'est assez marrant parce que tu vois tu d'accord et donc là l'album s'appelle Sean Nick de Calvin Case qui est un guitariste et c'est un album de allez on va dire que c'est du soul jazz du funk jazz quoi et c'est et c'est vraiment 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 superbe la réédition elle est pareille d'excellente qualité avec en plus une belle une belle sous-pochette comme on en voit pas souvent quoi ça c'est les c'est les pochettes qu'on appelle les pochettes MoFi aux Etats-Unis c'est-à-dire avec une sorte de feuille d'un côté c'est blanc et puis voilà c'est ça et donc tu vois c'est réédité avec le alors peut-être que la couleur du label d'origine est plus claire quoi mais voilà et c'est un travail au niveau du son qui est qui est excellent et il y a toute une série alors il n'y en a pas beaucoup c'est Black Jazz c'est un label qui a été lancé au début des années si je me souviens bien 70 par un pianiste qui s'appelait Jane Russell et avec dans l'idée c'est à la fois la qualité musicale quoi et puis le côté un peu conscience afro-américaine quoi voilà il y a un côté revendicatif alors c'est pas moi je connais pas tous les albums j'en ai j'en ai trois de ce label d'accord j'ai trouvé le deuxième album de Calvin Case par hasard à la FNAC à Aix-en-Provence tu les as sous la main là ? je devrais les avoir sous la main alors il y en a c'est Doug Carn ah oui d'accord parce que je les ai repérés ces disques je les ai pas pris parce que je ne connaissais pas la traçabilité si tu veux c'est à dire est-ce que le son est bon ou pas ah oui oui non le son je les ai vus à Rennes et en fait j'ai pas pris mais il y en a un qui est assez qui est hyper recherché en original qui coûte les yeux de la tête c'est Henry mais je vais pas te trouver Henry Franklin oui c'est ça il a été réédité dans cette collection oui tout à fait mais même même les rééditions commencent à devenir difficiles à trouver donc j'ai celui-là Doug Carn c'est pareil c'est merveilleux Doug Carn c'est un c'est un pianiste là c'est son épouse qui chante qui est une chanteuse et c'est le même principe c'est réédité à l'identique avec la même sous-pochette donc je pense que c'est des choses si tu retombes dessus sur les rééditions sur les originaux il faut pas y compter quoi c'est pas la peine c'est pas la peine tu peux vraiment tu peux vraiment foncer dessus musicalement c'est vraiment d'une c'est très riche c'est très riche cet album et ces deux albums bon je vais pas sortir l'autre parce que je sais pas où vous voulez ranger encore l'autre album de Calvin Case que j'ai c'est c'est musicalement c'est vraiment un jazz tu sens un jazz qui est un petit peu roots tu vois quand même il y a un côté un côté un peu un peu oui un peu les racines quoi tout en étant quand même d'une modernité assez importante on est pas dans le free en tout cas notamment avec ces deux là on est pas dans le free jazz mais il y a un côté un côté funky un côté son c'était ma question c'est à dire souvent dans les années 70 ils ont tourné un peu funky un peu black exploitation voilà on est vraiment dans cet esprit là j'adore moi et c'est vraiment super et c'est un guitariste alors c'est pas des musiciens très connus le label est réputé justement parce que il a produit je crois qu'il doit y avoir 25 ou 26 albums pas plus oui après c'est des labels qui passaient un peu sous les radars on va dire des mouvements mainstream c'est à dire qu'à l'époque on s'intéressait plus au rock un certain type de musique plutôt qu'au jazz donc c'est vrai que ces musiciens là sont restés pour beaucoup dans l'ombre quoi et tout en devenant des légendes ce qui est quand même étonnant quoi pour certains parce que là c'est pareil si on cite les noms Bob Bray à la batterie Lawrence Evans à la basse Larry Nash au piano électrique Owen Marshall à la flûte et puis il y a d'autres instruments alors Oath a Phone je sais pas ce que c'est et Misk je sais pas ce que c'est et Calvin Keyes à la guitare voilà c'est pas des musiciens que voilà la postérité n'a pas retenu leur nom voilà même sur France Inter ils ont peut-être jamais entendu parler de non mais je pense qu'on est dans le même esprit entre les deux en fait oui mais voilà c'est ça c'est la même c'est la même logique c'est à dire c'est la même période et ouais ouais et et franchement franchement moi je vais je vais essayer petit à petit d'essayer d'en trouver le plus possible en réédition parce que si je regarde le prix de l'original de celui-là sur Discog je te fais pas du mal c'est pas la peine non mais bon 500 euros tu vois ça va ouais ouais c'est bon ouais bien sûr la moitié d'un smic j'ai vu sur Instagram un type qui a toute la collection j'ai vu qu'il a pris toute sa collection en photo il y a 2-3 jours sur Insta de ça ouais des rééditions des rééditions parce que même les rééditions je te dis commencent à être difficile à trouver mais voilà c'est alors Real Gold Music c'est pas un label spécifiquement jazz il fait pas que des rééditions de jazz il fait des rééditions de rock psychédélique de choses comme ça moi j'ai un album d'une chanteuse qui s'appelle Marta Vélez qui est absolument merveilleux quoi mais ils font un travail avec le je pense qu'ils ont sans doute obtenu les droits ils ont les droits pour ça et ils travaillent alors est-ce que c'est le numérique analogique je pense que ils partent des bandes analogiques parce que quand tu écoutes le son de ces albums il n'y a pas la compression qu'il peut y avoir avec certaines rééditions purement numériques mais voilà moi je c'est des albums en original que j'ai jamais vu ni chez mon disquaire ni en convention c'est un en ville de grenier à 2,50€ ah non 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 c'est pas possible peut-être peut-être mais en tout cas pour le moment ça fait 12 ans que je chine comme tu arrives à 8h du matin c'est pas possible voilà c'est déjà trop tard mais voilà je te recommande et puis je recommande à tous ceux qui nous regardent de se pencher sur ce label Black Jazz par le biais des rééditions Louis Holgold Music voilà voilà c'était mon ma figure libre après les figures imposées bon bah écoute merci et puis ça c'était le numéro 5 donc on invite tous ceux qui sont intéressés pour faire l'exercice à prendre voilà 5 albums c'est pas beaucoup 5 albums voilà c'est des moi ça m'a un peu gêné qu'il n'y ait pas Verve dans la liste parce que Verve j'en ai quelques-uns et mais sinon voilà donc c'est Prestige Blue Note Riverside Impulse et un choix libre donc voilà parfait merci à toi d'être pris au jeu cette fois-ci ok puisque là pour le coup le règlement a été décidé de façon autoritaire par moi c'est comme ça que ça fonctionne la prochaine fois ce sera toi exactement c'est notre truc on va commencer à réfléchir au prochain au numéro 6 ouais ça marche bon écoute merci merci à tous d'avoir suivi la vidéo et puis à bientôt à très bientôt bye bye merci à tous Merci.